bonjour à tous j'espère que vous allez bien après son clash avec nabila jazz a décidé de relativiser et elle prend la décision de dorénavant ne répondent à plus aucun clash elle nous explique pourquoi dans la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire c'est vrai qu'en règle générale j'aime pas trop parler de choses comme ça sur mes réseaux sociaux mais faut dire ce qui est dans la vie on réfléchit tous et on vit tous ces moments où on a une telle colère contre des gens en se disant mais pourquoi vous voulez toujours me faire chier pourquoi 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 parler tout le temps de moi pourquoi toujours vouloir faire des trucs pour me piquer pourquoi toujours toujours en fait est ce que je vous ai fait est ce que c'est parce que on m'a pas vu venir je sais pas donc je me montre une mayonnaise et après il se passe des jours comme aujourd'hui où des amis très 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 proche de moi ont vécu un terrible drame dans leur famille un terrible vraiment un terrible drame et je me dis mais en fait qu'est ce qu'on s'en fout toutes ces petites histoires de merde qu'est ce qu'on s'en fout de toutes ces petites histoires de merde sert que moi en fait je me rends compte que sous ma face de ouais c'est déjà ce tv show blablabla non en fait non jazz j'ai sa famille je me rends que quand je suis entourée de mes vrais amis et qu'il se passe des vrais trucs moi je suis jazz en fait jazz comme jasmine je suis née sous le prénom de jasmine et je mourrai comme ça je m'aurai j'ai pas mourir en mode jazz tv show j'ai mourir en mode jasmine ça c'est qui je suis en fait et je me dis en fait moi je j'ai trop je suis trop humble en fait je suis trop dans ma tête c'est c'est trop en fait la vie les sentiments l'amour et tout ça passe trop avant tout ça en fait sur moi c'est vraiment vraiment trop et et du coup ben je dis entre guillemets publiquement que si vous voyez ces derniers temps que je ne réplique plus à rien en fait c'est parce que j'ai décidé de ne pas faire la guerre pour des choses inutiles dans ma vie c'est à dire que maintenant je vais que à la guerre des choses qui touchent ma famille ou mes amis ou quelque chose de réel et d'important tout ça là je leur laisse faire des délires et bizarre et puis plus du tout mon dos et vraiment de dire publiquement je pense que je pense qu'en fait en vrai comme toute personne qui devient célèbre ce qui peut dire ils diront ce que non mais si comme toute personne qui devient célèbre qui commence à gagner de l'argent et tout à un moment donné genre tu divagues un peu je dirais à des moments tu tu vas peut-être contre pas contraint mais ta nature change un peu tu fais des choses où tu dis des choses qui en fait ne te ressemblent même pas etc etc oui moi je vous dis non non si si ça touche tout le monde et ensuite après donc tu as ceux qui restent perchés dans ça et qui créent de ça leurs nouveaux images genre ils restent dans un monde en fait virtuel où ils sont créés un personnage et ils deviennent ces personnes là chose qui n'est pas négative du tout parce que c'est vraiment chacun il fait comme il veut bien sûr après tu as des gens qui se rendent compte que c'est pas du tout pour eux tout ça et ils arrêtent complètement tout et après tu as des gens comme moi qui se rendent compte que ben en fait on peut associer les deux mais il faut rester réel dans les deux voyez ce que je veux dire et moi il ya beaucoup trop de choses que je pourrais faire pour si je voulais être encore plus connue par exemple ou trop de choses que je pourrais faire pour partager genre tu sais genre traîner grave des gens connus comme ça on est toujours sans nous donner la ce fort et tout mais en fait en vrai de vrai tout au fond ça n'intéresse pas du tout en vrai parce que comment vous dire je préfère être suivie par des gens qui ont concerné qui je suis gens concernés qui je suis qui on est nous la jlc famille ou par des gens qui ont vu juste de regarder par curiosité sans souci mais j'ai pas envie de faire du genre et c'est pour ça que je perds souvent attention je perds souvent les guerres parce que moi je suis quelqu'un de vrai et d'honnête et d'impulsive en fait donc c'est à dire que les trucs que les gens font pour piquer les autres moi c'est des choses que je prends vachement à coeur parce que je suis une fille entière et qu'en fait bizarrement soit il je pense que je pensais pas qu'en fait mon destin ça pouvait être une meuf dans les médias parce que j'ai une bouche elle est comme ça et j'ai un coeur il est et je suis comme ça ça veut dire que je pense que moi j'ai besoin de toujours rester terre à terre et heureusement que j'ai tous les jours pour ça en fait mais mais voilà je voulais vous dire pourquoi j'ai décidé de plus répondre à tout ça merci